Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'oppression du diable. La première chose que vous devez comprendre dans cette vidéo, c'est que la maladie est une oppression du diable. La maladie est une oppression de Satan. Chaque fois que vous voyez quelqu'un qui est malade, cela signifie que Satan a décidé de le détruire. C'est si simple que ça. Parce que vous devez comprendre que le royaume du diable est organisé. Vous comprenez ? Le royaume du diable est organisé. Le royaume du diable c'est une armée. Est-ce que vous comprenez ? Et il recrute des gens. Donc le royaume du diable est composé de deux choses. Il y a les anges, les anges du diable, les anges maléfiques, les anges diaboliques qui sont dans le monde spirituel. Et il y a aussi des gens sur terre qui travaillent avec le diable. Et le royaume de Dieu c'est aussi la même chose. Vous allez voir que le royaume de Dieu, il y a les anges de Dieu. Et il y a aussi les êtres humains qui travaillent avec Dieu. Par exemple, moi, j'en fais partie. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Et maintenant, dans le royaume du diable, il y a différentes catégories. C'est comme l'armée. Vous savez, quand vous allez dans l'armée, il y a l'armée de terre, il y a la marine. En fait, il y a différentes catégories. Vous allez voir qu'il y a les forces spéciales. Dans l'armée, on ne fait pas tous la même chose. Chacun a sa spécialité. Il y a ceux qui sont dans l'espionnage. Chacun a sa spécialité. Maintenant, dans le royaume de Satan, il y a des esprits qu'on appelle les esprits d'infirmité. Quand je dis esprits d'infirmité, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des esprits dont le rôle est de rendre malade les gens. C'est leur rôle. Par exemple, vous savez, quand je dis par exemple que Satan m'attaque, ça ne veut pas dire que c'est Satan lui-même en personne qui vient m'attaquer. Non. Mais ça veut dire qu'il y a un représentant de Satan qui vient m'attaquer. Et ce sont des esprits d'infirmité. Leur rôle, c'est de rendre malade les gens. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les esprits ont la capacité de rendre malade les gens. C'est pour cela que vous savez, je me rappelle un jour, j'étais dans un quartier. Quand j'étais au Gabon, à Libreville, j'étais dans un quartier. Il y avait quelqu'un qui pratiquait la sorcellerie. C'était un vieux monsieur. Et lui ne cachait pas ça. Et là, il pratiquait la sorcellerie. Et il y avait un jeune homme qui se moquait de lui. Vous me suivez ? Le jeune homme se moquait de lui. Il se moquait de lui. Le vieux a dit, tu sais ce que je vais faire ? Je vais faire en sorte que ton sexe se mette à grossir. Et tu vas mourir à cause de ça. Le jeune homme a commencé à se mettre à genoux. Il a demandé pardon. Parce qu'on savait qu'il pratiquait vraiment la sorcellerie. Pardon, pardon. Il a dit, non, je vais aller dans ma chambre. Je vais faire une sorcellerie. Tes parties génitales, ton sexe va commencer à grossir. Jusqu'à ce que ça va devenir tellement douloureux. Tu auras mal, tu vas voir. Je vous demande pardon pour la vulgarité. Mais bon, je vous dis ce qui a failli arriver. Le jeune homme a demandé pardon. Il a pleuré. Il a dit, pardon le vieux. Pardon, je ne vais plus t'embêter. Je te demande pardon. Pardon. Et le vieux a dit, ok, je te laisse. Pourquoi? Parce que ce sorcier-là, il fait tomber malade les gens avec des esprits. Donc, il envoie un esprit. Et l'esprit-là fait tomber malade la personne. Un jour, il y avait un jeune homme qui était dans un village en Afrique. Vous comprenez? Et c'est mon petit frère qui m'a raconté l'histoire-là. Il est allé voler dans une maison. Le gars, lui a dit, tu as volé, on t'a laissé. Ne viens plus jamais voler ici. La prochaine fois que tu rentres dans cette maison pour voler, tu vas voir ce qui va t'arriver. Le jeune homme a dit, ah, je m'en fous. Il est parti voler six mois plus tard encore. Bon, le pied du jeune homme a commencé à gonfler. A gonfler. Et malheureusement, il est allé voir un marabout. Il est allé voir les marabouts, les gens qui pratiquent aussi la magie. Vous savez ce qu'on a retiré de son pied? Des aiguilles. Mais les gens se sont posé la question. Même mon petit frère s'est posé la question. Il a dit, mais comment des aiguilles ont fait pour se retrouver dans son pied? Une tonne d'aiguilles. Vous avez déjà vu qu'on enlève les aiguilles dans les pieds de quelqu'un, ça remplit une grosse assiette. Une grosse assiette remplie d'aiguilles seulement. Comment les aiguilles-là ont fait pour rentrer dans le pied de ce jeune homme? C'est la sorcellerie. Donc, les sorciers, lorsqu'ils vous font tomber malade, ils travaillent avec des esprits. C'est avec des esprits qu'ils travaillent. Donc, par exemple, il fait une incantation. Et maintenant, il envoie un esprit pour vous rendre malade. C'est pour cela que je vous dis que la maladie est une oppression du diable. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des esprits d'infirmité. Et maintenant, dans le domaine de la sorcellerie, il y a des gens qui ont fait des pactes avec ces esprits d'infirmité. Il y a par exemple des gens sur terre qui ont fait des pactes avec des esprits de richesse. Oui, mais lisez la Bible. Le diable va dire à Jésus que si tu m'adores, tu verras. Je te donnerai tous les royaumes et leur gloire. Il y a des multimilliardaires aujourd'hui que vous voyez dans le monde. Ils ont fait les pactes avec le diable. Le diable lui a dit, bon, est-ce que vous savez que même dans le domaine de Satan, il donne la dîme ? Il donne la dîme. Mais eux, leur dîme, ce n'est pas à l'église qu'ils donnent. Eux, leur dîme, c'est dans leurs histoires de pratiques occultes qu'ils donnent. Allez voir les francs-maçons. Quand les francs-maçons, on leur demande de faire la cotisation, ils vont faire. Parce que c'est une alliance qu'ils tissent avec des esprits. Et il y a des gens qui vont tisser des alliances avec des esprits d'infirmité. C'est pour cela qu'il y a un homme de Dieu qui m'a dit qu'il était en train de prier. Et Dieu lui a montré une vision. Comment on a pris une vache, qu'on est parti enterré pour qu'il meure. Pour qu'il meure, tout simplement. Vous comprenez ? Parce que ce sont des pactes que les gens font. Donc, Satan lui-même ne vient pas rendre malade les gens. Il a des esprits délégués, qu'on appelle les esprits d'infirmité, qui ont pour rôle de rendre malade les gens. Et il y a aussi des gens qui pratiquent la sorcellerie, qui ont fait des pactes avec ces esprits-là. Et ils sont maintenant capables de solliciter l'aide de ces esprits pour nuire à la vie des personnes. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est que vous prenez possession de votre guérison en utilisant votre foi. C'est en utilisant votre foi que vous prenez possession de la guérison que Dieu a prévue pour vous. Écoutez, rien n'est possible sans la foi dans le royaume de Dieu. Écoutez, de la même façon que pour vivre sur terre, vous avez besoin de l'argent. De la même façon, pour voir Dieu agir dans votre vie, vous avez besoin de la foi. Personne ne peut vivre sans l'argent sur terre. Écoutez, le micro que j'ai là, il a fallu que je le paye avec de l'argent. Le pull noir que je possède là, il a fallu que je le paye avec de l'argent. Que ce soit les chaussures, il faut que je paye avec de l'argent. Le téléphone avec lequel je suis en train de me filmer, c'est avec de l'argent. D'ailleurs, c'est même quelqu'un qui avait envoyé de l'argent par rapport à ça. Mon téléphone s'était cassé, je ne pouvais plus faire les vidéos. La personne a dit, bon, Josée, je vais t'envoyer une offrande, paye, voilà, paye-toi un téléphone, un bon téléphone pour bien filmer, comme ça tu feras des meilleures vidéos avec. J'ai reçu l'argent, j'ai dit, je te remercie, je suis parti payer un iPhone pour mieux filmer, pour améliorer la qualité des vidéos. Ça fait de l'argent. Donc, rien ne peut être fait sans l'argent. Mais de la même façon, dans le royaume de Dieu, rien ne peut être fait sans la foi. Vous voulez être guéri, il faut la foi. Vous voulez que Dieu vous fasse prospérer, il faut la foi. Vous voulez que Dieu sauve votre famille, il faut la foi. Donc, la guérison, vous l'obtenez par la foi. C'est en utilisant votre foi que vous prenez possession de la guérison que Dieu a prévue pour vous. J'ai l'habitude de vous prendre l'exemple d'un ria, par exemple, ou d'un monnaie gramme, ou même de paye libre. Lorsque quelqu'un m'envoie l'argent par ria, c'est-à-dire par ria ou par paye libre, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois aller retirer l'argent ? Prenons quelqu'un qui m'envoie une offrande par paye libre, par exemple, parce qu'il y a des gens qui me font ça. Et je déclare la bénédiction du Seigneur sur vous, les personnes qui ont l'habitude de me faire des offrandes, que Dieu vous bénisse vraiment dans tous vos projets. Lorsque quelqu'un m'envoie de l'argent par paye libre, par exemple, la personne m'envoie, mais maintenant, je dois recevoir. Je dois recevoir ? Est-ce que c'est faux ? Si quelqu'un me fait un ria, la personne m'envoie, mais maintenant, je dois aller récupérer l'argent. Si quelqu'un me fait un monnaie gramme, l'argent est déjà là, mais je dois aller retirer l'argent dans une agence monnaie gramme ? C'est la même chose avec la guérison. Le jour où vous êtes né de nouveau, où vous avez reçu la guérison divine, où quand vous priez, vous recevez la guérison divine. Mais maintenant, vous devez aller retirer cet argent-là. La guérison divine se retire. La guérison divine se retire à travers la foi. De la même façon que vous allez dans votre compte bancaire pour retirer de l'argent, vous avez besoin d'aller retirer votre guérison par la foi. C'est pour cela qu'il y a quelqu'un qui va me dire « Oui, Josué, tu dis que Jésus a pourvu à la guérison de tout le monde, mais pourquoi tout le monde n'est pas guéri ? » Parce que tout le monde n'a pas réussi à manifester la foi. C'est pour cela que lorsque vous lisez la Bible, la Bible va vous parler de Jairus. Jairus va venir voir Jésus. Jairus dit à Jésus « Viens, impose les mains à ma fille et elle va vivre. » Jésus va avec Jairus. Pendant que Jésus est en train de marcher avec Jairus, la Bible dit qu'il y a un monsieur qui va venir pour décourager Jairus. Il va dire à Jairus « Ta fille est morte. C'est bon, ce n'est plus la peine de prier. Ta fille est morte. » Et Jairus va commencer à douter. Jésus va attraper la main de Jairus. Il va dire à Jairus « Ne craint point. Croix seulement. Croix seulement. Croix seulement. » Et lorsque Jésus va arriver, Jésus va ramener à la vie la fille de Jairus. Pourquoi ? Parce que Jairus a eu la foi. Par contre, quand vous lisez la Bible, la Bible vous dit que Jésus va aller à Nazareth. et la Bible dit qu'il n'a pu faire aucun miracle. Il n'a pu faire aucun miracle. Il arrive à Nazareth. Il a essayé de faire des miracles. Il n'a pas pu. La Bible ne dit pas qu'il ne voulait pas. La Bible dit qu'il a essayé de faire, mais ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché ? La Bible vous dit que Jésus était étonné de leur incrédulité. Donc, ils n'avaient pas foi en Jésus. Et comme ils n'avaient pas foi en Jésus, ils n'avaient pas pu être guéris. La Bible raconte qu'il y a deux aveugles qui sont venus vers Jésus. Quand ils arrivent vers Jésus, Jésus leur pose la question. Croyez-vous que je puisse faire cela ? Est-ce que vous avez la foi que je puisse faire cela ? Ils vont dire oui Seigneur, nous croyons. Et Jésus va leur dire qu'il vous soit fait selon votre foi. Il n'a pas dit qu'il vous soit fait selon ma foi. Il a dit qu'il vous soit fait selon votre foi. Et quand il va les imposer les mains, ils vont être guéris. Donc, vous voyez que ils ont reçu leur guérison sur la base de la foi qu'ils avaient. La foi, c'est ce qui vous permet de recevoir ce que vous voulez de Dieu. C'est pour cela que lorsque vous lisez Luc chapitre 18, le Seigneur Jésus Christ dira que c'est bien de prier, c'est bien de demander les choses, c'est bien de vouloir être guéri. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? C'est ça la chose la plus importante. Vous savez, il y a un homme de Dieu, Smith Wigley Swartz, il a dit que la foi, c'est quelque chose qui fera en sorte que le Saint-Esprit passe devant plus de 1000 personnes pour venir à vous. Donc la foi, fait en sorte que Dieu agisse dans votre vie. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.